La CQ se promène en autocar. C'est la deuxième fois les maires découvrent leur région et cette fois-ci, ce sont les petites municipalités qui ont été visitées. Alors, je vous montrerai plus tard au nord tout l'aménagement que la municipalité a réalisé au coût de 7 millions de dollars au cours des dernières années pour l'aménagement des berges de la rivière Saint-Charles, ce qu'on appelle les chutes Kabir-Kouba. Chose promise, chose faite. C'est ça la tournée des maires. Parce que finalement, on se connaît au niveau des maires, au niveau des élus, mais on ne connaît rien vraiment des territoires de l'un et de l'autre. Ratisser les secteurs résidentiels, voir comment on développe dans les municipalités plus petites. Un développement souvent critiqué par les grandes villes. Il y a eu un manque de vision à l'époque, mais je pense que c'est en train de se corriger. Le parc Saint-André et l'église, alors c'est ce qui constitue le coeur du vieux quartier de Neuchâtel de ce côté-ci. L'autocar est passé par Beauport, Charlebourg, Saint-Émile, Lauretteville, Lac-Saint-Charles, Saint-Augustin et Cap-Rouge. Mais c'est à Val-Bélaire où la surprise a été de taille. Une partie de pêche improvisée à la place Belleau. Ça va être une moyenne engin, ça mon nom. Une façon de vérifier sur le terrain les difficultés que les maires peuvent rencontrer quand vient le temps de parler développement. On voit évidemment qu'il y a certaines contraintes à des endroits et pour le pourquoi aussi qu'on doit apporter des ajustements lorsqu'ils sont demandés et c'est nécessaire au chemin de management de la communauté urbaine. Mais la vision d'un développement régional n'est pas la même d'un maire à l'autre. Les divergences se font sentir entre les grosses et petites municipalités. Mais c'est certain qu'à l'heure actuelle, chaque ville cherchant des sources de revenus, que ce soit dans le résidentiel, dans le commercial, dans le bureau, est un peu en compétition avec les autres. Mais pas en compétition avec personne. Val-Balère développe. Saint-Émile développe à son rythme aussi. Il y a Beauport. Sauf que c'est lui qui a plu et ça a gagné, je pense, que c'est le citoyen, la citoyenne. Puis c'est un choix qu'ils font. Aucun maire, malheureusement, n'a réussi à prendre de poissons, mais l'exercice qui s'en vient de changement ou de révision du schéma d'aménagement sera bien loin d'une partie de pêche. C'est Santivierge, Le Grand Journal, à Val-Balère.